Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et ça se passe dans la belle langue de Molière. Et c'est ici qu'on essaie de comprendre presque tout ce qui se passe, sans l'endoctrinement et avec l'aide de nos collaborateurs qu'on salue et qu'on remercie. On revient, on est le 16 septembre 2019, bon début de semaine, c'est lundi, 17h28, heureux de vous retrouver après un week-end de travail obligé, mais que j'aime beaucoup. Le travail de serveur, c'est vraiment valorisant, je vous le dis, c'est un des... probablement, j'en ai pratiqué quelques métiers dans ma vie. Puis franchement, c'est vraiment la profession que je n'échangerais pas pour tout l'art du monde. Le contact que tu as avec les gens dans un restaurant, c'est exceptionnel. Les gens sont assis, puis c'est toi qui es au-dessus, puis qui contrôles tout. Puis si tu sais t'y prendre, le monde est vraiment extraordinaire. Même les plus grandes faces de bœufs qui sont rentrées dans le resto, et que tous les autres serveurs et serveuses ne veulent même pas servir parce qu'ils ont trop une face de bœufs, avec moi, ils changent leur face, puis ils passent du bon temps. Mais il faut que tu saches prendre le monde. Il y a beaucoup de serveurs et serveuses qui n'en ont rien à branler, puis qui sont là juste pour le cash, puis qui ont juste hâte que tu parles. Il faut comprendre une chose, quand les gens se déplacent pour aller manger dans un établissement, ou pour quelque autre service, ça c'est un message que j'envoie à tous ceux qui sont dans le service à la clientèle, il faut que tu aies un respect vraiment illimité pour ceux qui viennent te voir, qui prennent la peine de venir te voir, parce qu'il y a beaucoup de compétition. Puis quand ils viennent te voir, c'est pas pour se faire emmerder, puis pisser dessus et chier dessus, c'est pour avoir le respect que ces gens-là méritent. Puis moi, c'est ce qui fait ma force, puis j'ai quand même 56 ans, j'ai quand même, même si j'ai l'air jeune, puis en pleine forme, j'ai quand même 56 ans, puis quand je sers, les plus jeunes même, des adolescents, des jeunes qui viennent de 15, 16 ans, même 14 ans, et d'autres un peu plus vieux, au collège, au cégep ou à l'université, qu'ils soient voilés, musulmans, arméniens, libanais, puis tous ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai toujours le plus grand respect, même les jeunes, je les sers comme ils devraient être servis, avec respect. Puis honnêtement, j'ai toujours un pourboire, puis il y a plein de serveurs qui se plaignent, « Ah, les jeunes, ils sont cheaps, parce que tu les traites comme de la merde, parce que tu juges déjà que cette personne-là va te laisser zéro pour boire. » Donc, ça, c'est... Et je vais vous raconter une anecdote. On va juste parler un petit peu, on va revenir au sujet sérieux, mais c'est sérieux ce que je vous dis, mais on va revenir au sujet de la tempête en Espagne, dont je voulais vous parler, je voulais revenir dessus. Au Québec, comme en Europe, j'imagine la plupart des pays, on a une espèce de loi non écrite. En Europe, c'est écrit, je pense que c'est dans la facture, c'est de laisser 15 % de pourboire pour le serveur ou la serveuse sur le montant de la facture. Mais en Europe, il y a des pays qui mettent ce pourboire-là automatiquement sur la facture. Donc, souvent, tu as des Européens qui arrivent ici au Québec, ou des Italiens ou d'autres qui ne sont jamais venus et qui vont manger dans les restaurants et qui assument que le 15 % est sur la facture parce qu'ils regardent le montant. Plus, il y a un autre montant qui est additionné, mais parce que nous autres, on a 15 % de taxes. On est vraiment taxés, très sévèrement. Puis, souvent, ils vont penser que c'est le pourboire. Donc, moi, je ne dis jamais rien. Je laisse aller. Pour une fois, de temps à autre, tu n'as pas de pourboire. Ce n'est pas la fin du monde parce qu'à la fin de la journée, tu as toujours le même montant. Grosso modo, plus ou moins 5 ou 10 $ de prêt maximum. Donc, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose dans ta vie. Le lendemain, il faut que tu ailles continuer à travailler quand même. Tu ne prendras pas ta retraite parce qu'il y a un Français qui t'a laissé 15 % alors qu'il était supposé de t'en laisser zéro puis tu lui dis « Hey, ici, ce n'est pas inclus. » Donc, on s'entend que tu vas être obligé d'aller travailler quand même demain. Tu n'as pas gagné le gros lot. Donc, moi, je n'en parle pas pour ne pas froisser les gens. C'est comme les mauvais pourboire. Moi, je n'en fais aucune, aucune mention. Puis, honnêtement, ça ne m'affecte pas parce que je le sais que la table qui était là avant ou la table qui va être là après va compenser pour l'enfoiré qui ne t'a rien laissé. Puis, dans le fond, peut-être que cet enfoiré-là, il n'y a pas plus d'argent que ça dans les poches. Donc, tu ne peux pas vraiment juger. Donc, moi, je n'en ai jamais vraiment fait de corps. Mais souvent, la plupart des gens, des serveurs, serveuses, vont se plaindre. « Le student culé, il ne m'a rien laissé. Il a juste laissé 10 pour ça. Bien, c'est mieux que zéro. » Et ça va se plaindre. Puis, ils vont rester avec cette mauvaise table qu'ils ont eue. Puis, ça va leur affecter le moral pendant des heures et des heures. Puis, c'est un cercle vicieux. Ils vont avoir l'air bête. Ils vont être frustrés. Donc, ils vont servir plus de gens avec un air de bœuf puis frustrés. Donc, ils vont avoir de moins en moins de pourboires. Donc, tu sais, c'est toute une cascade qui se poursuit comme ça. Moi, je n'en ai rien à foutre. Parce que je sais qu'à la fin de la journée, si je suis habitué de faire 250 piastres, bien, qu'il y a eu une mauvaise table ou deux, ça ne change pas. Avec mon montant de vente, j'ai toujours mon 250 piastres de fait. Parce que je sais qu'il y a d'autres tables qui vont laisser 25 et 30 %. Donc, je vous raconte ça pour arriver à la conclusion de ma petite leçon. de vie que je donnais quand j'étais gérant, parce que j'ai été gérant aussi souvent, à mes serveurs et mes serveuses. Je leur disais, écoute-moi bien, je ne veux pas voir ta face de bœuf toute la soirée parce qu'il y a une table qui t'a enculée. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose, mon petit bonhomme, là. C'est quand tu as une table qui t'a laissé 25 % pour boire parce qu'ils t'ont aimé ou parce que c'était du monde généreux. Tu n'es pas retourné les voir pour leur dire, « Monsieur Dan, vous m'avez laissé 10 % de plus, c'est 15 % la norme. » Puis, tu n'as pas remboursé le 10 % de plus. Tu l'as gardé, tu étais content, puis tu sautais de joie. Donc, quand tu reçois un petit peu moins, il faut que tu appliques le même principe, mon chum. Il faut que tu fermes ta putain de gueule, puis que tu prennes ton pour boire, que tu te le mettes dans les poches, puis que tu continues à sourire, puis la vie continue. Parce que tu as une autre table qui va arriver, qui va compenser, puis à celle-là, tu ne le garderas pas le trop payé. C'est-à-dire que tu ne le rembourseras pas, tu vas le garder. Donc, voyez-vous, quand je reviens à mes moutons, du début de l'histoire, c'est un métier extraordinaire. C'est vrai que c'est payant. Tu fais de l'argent comme serveur. Tout le monde pense que tu es un tout nu, mais ceux qui viennent manger avec leurs petits complets, qui sortent de l'université, tu fais comme deux à trois fois, leur paye. Mais il ne faut pas que tu leur dises, parce que déjà, ils sont frustrés d'avoir passé des années pour devenir avec un culache comme ça sur les bancs d'école, pour être insignifiant, et sans saveur, et sans odeur, après dix, quinze ans d'école où on a été endoctriné, où on n'est plus capable de penser par nous autres-mêmes. Si en plus, il faut que tu leur dises qu'un petit serveur fait trois fois leur salaire, ils vont tomber vraiment de haut. Donc, tu leur laisses leur illusion, tu fais comme si de rien n'était, tu dis oui monsieur, oui madame, merci infiniment, bonne fin de journée, tu mets ça dans tes poches, et ils peuvent aller se faire voir chez les Grecs. D'ailleurs, c'est pour des Grecs que je travaille et ils sont très gentils. Donc, c'est un métier extraordinaire, tu rencontres des gens fantastiques qui souvent vont arriver dans des moments quand même assez heureux. Quand tu vas au restaurant, habituellement, tu n'as pas de vaisselle à faire, tu n'as pas de cuisine à faire, tu es dans un bon état d'esprit disons. Il y en a même des fois qui arrivent avec, ils arrivent du salon funéraire, ils sont allés enterrer quelqu'un. Donc, il faut vraiment que tu aies beaucoup de diplomatie, mais en général, c'est un métier quand même assez facile, tu as du monde qui vient de manger et qui n'ont pas de vaisselle à faire. Donc, habituellement, il faut vraiment que tu sois un enfoiré pour leur donner un air de bœuf pour qu'ils aient envie de te laisser zéro de pourboire. En général, les gens sont gentils, généreux, puis moi, j'ai toujours une relation extraordinaire. Puis moi, j'aime avoir, le défi que j'aime, c'est avoir des faces de bœuf. Et je réussis toujours à tirer le meilleur de ces gens-là. Puis dans beaucoup de cas, quand ils reviennent au restaurant, ils disent, je vais être avec ce bonhomme-là dans sa section parce qu'ils m'ont bien. Puis c'était les plus grosses faces de bœuf que tu n'avais jamais rencontrées de ta vie. Moi, j'ai les clients les plus difficiles que je rends dociles. Puis, c'est l'expérience, c'est comment lire aussi les personnalités. C'est vraiment extraordinaire. Honnêtement, j'espère que c'est un métier qui ne disparaîtra pas, mais c'est possible que ce métier-là disparaisse parce que la restauration, c'est de plus en plus difficile pour les opérateurs de restaurant, pour les propriétaires de restaurant. Les coûts sont élevés. La nourriture coûte cher. Le food cost est énorme. Les coûts d'opération sont énormes. C'est pour ça que tu vas de plus en plus de restaurants où le service, il n'y en a pas. C'est toi qui te rends au comptoir comme dans une cafétéria. Tu as des jeunes qui sont payés au salaire minimum, qui font tes sandwiches, qui font ta bouffe, qui te mettent ça sur un plateau. Tu t'en vas, t'assois, tu manges comme dans une cafétéria d'hôpital. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de personnalité. Tu t'entonnes chez vous ou tu t'en vas faire ce que tu avais à faire. Tu as fait un arrêt pour manger. Ce n'est plus le même de le service, attendre le serveur, la serveuse et toutes les étapes qui s'en suivent. Ça, c'est unique, mais comme je vous le dis, ça devient de plus en plus cher. On voit la robotisation dans les manufactures. Dans la restauration, il y a certains pays comme le Japon où tu te retrouves avec des tablettes sur la table du restaurant. Tu passes ta cuisine directement, ta commande directement à la cuisine avec la tablette qui est sur la table à manger et soit on envoie juste un transporteur d'assiettes t'amener ça à la table ou on t'appelle pour que tu ailles le chercher au comptoir ou il y a même des restos, je pense, qui poussent l'audace jusqu'à avoir des robots qui t'amènent tes plats. Honnêtement, tu n'as pas le même... C'est une tradition de la restauration. C'est une tradition le... Comment dire? Tout ce qui entoure l'événement d'un repas au restaurant, tout le décorum, l'hôtesse qui t'attend ou l'hôte à la porte qui te salue, qui t'accueille, qui t'amène à ta table ou qui te dit d'attendre et qui te met sur une liste d'attente. C'est tout un... un cérémonium qui serait vraiment triste de perdre mais ce n'est pas garanti que ça va rester. Après ça, tu t'assoies, on t'asseigne une table, tu as un serveur qui arrive ou dépendamment du type de service plus fancy, mais moi je déteste, j'ai toujours détesté travailler dans des services fancy parce que ce n'est pas ma personnalité et je ne suis pas à l'aise là-dedans. Je l'ai fait et honnêtement, c'était les pires années de ma vie quand j'étais dans un système de service haut de gamme. C'est du fla-fla, c'est de l'hypocrisie comme ça rappelle un peu la politique. Tu n'as pas de contact vraiment, les gens qui viennent manger c'est tous des enfoirés qui ne veulent rien savoir de toi, qui te voient comme un serviteur. Donc, ce n'est pas un type de service qui m'a vraiment plus moi j'aime le service vraiment de base avec le vraiment dans des vrais environnements avec une vraie interaction où c'est toi qui es en contact avec le client, la cliente, la famille. C'est extraordinaire. Moi, la quantité de monde que j'ai vu crever au fil des années parce que des clients réguliers, ils viennent manger, ils viennent manger, ils vieillissent, ils vieillissent. un matin, tu apprends qu'ils ne viendront plus manger parce qu'ils viennent d'être enterrés. J'en ai eu plein comme des femmes qui sont venues célibataires. Après ça, je les ai vues avec leurs copains, d'autres copains. Après ça, fiancés, mariés, enceintes, l'enfant accouché puis là, tu vois l'enfant grandir parce que quand tu restes longtemps dans le même resto, tu vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses changer, évoluer chez les gens que tu sers. Donc, c'est vraiment ceux qui sont dans la restauration, vous savez de quoi je parle, ceux qui ne sont pas dans la restauration, je vous dévoile des aspects qui sont vraiment uniques à cette profession-là. Puis, si vous avez la chance d'avoir des enfants qui peuvent commencer dans la restauration comme boss boy, garçon de table, nettoyé, tout ça, je vous le dis, envoyez-les là-dedans parce que c'est un monde où tu apprends beaucoup, c'est une leçon de la vie aussi extraordinaire. Tu apprends à travailler en équipe, tu apprends à travailler fort, tu apprends à travailler quand c'est le temps, tu apprends à respecter le monde aussi parce que si tu ne respectes pas tes clients, ils ne viendront plus puis ton restaurant va fermer. Donc, c'est toute une leçon de vie que tu apprends dans la restauration. Tu vois tous les types de personnalités, tu vois le monde souvent dans leur état naturel parce qu'ils sont confortables, ils sont à leur table, ils sont en famille, ils viennent de se réveiller, ils s'en vont se coucher. C'est vraiment extraordinaire, c'est un... vraiment, les plus belles années de ma vie, je les passe dans la restauration depuis les 30 dernières années. C'est un milieu unique puis j'espère que ça va continuer puis ça va durer pour les clients et pour ceux qui travaillent dans la restauration parce que si vous parlez à des gens qui travaillent dans la restauration, il n'y a rien comme la restauration. C'est comme une drogue, tu peux changer après ça de métier mais tu reviens toujours à la restauration parce qu'il n'y a rien qui peut se comparer à ça. Rien, rien, rien. Naturellement, tu as le côté financier pour les serveurs, mais si tu fais ça juste pour l'argent, tu ne seras pas heureux non plus. Puis tu le vois, ceux qui font ça pour l'argent puis ceux qui ne le font pas pour l'argent, ceux qui le font pour l'amour du métier puis il y en a de moins en moins, ceux qui respectent ce travail-là, qui respectent les clients comme ils doivent être respectés parce que tout le monde doit être respecté parce que tu ne peux pas juger pourquoi quelqu'un commande telle ou telle assiette. Peut-être qu'il n'a pas les moyens parce qu'il amène la famille, il faut qu'il se restreigne, qu'il a un certain budget. Pourquoi ils te laisseront telle pour boire? C'est parce que tu aurais donné un service lamentable parce qu'ils n'ont pas plus de moyens que ça et c'est un gros effort pour eux, déjà ce qu'ils te donnent. Donc, il faut que tu l'apprécies. Tu ne peux pas juger. Mais vraiment, c'est un milieu où tu as beaucoup de leçons de vie puis je ne le changerais pas pour tout le remonte ce métier-là. Honnêtement, c'est probablement le plus beau métier du monde. Il fallait que je vous en parle un petit peu puis je vais vous en parler de plus en plus. Une petite anecdote en terminant, je travaillais dans un resto italien, mais j'ai travaillé dans toutes sortes de types de restos. Italien, l'an dernier, une pizzeria, apportez votre vin. Donc, c'est les bacs, c'est du service. Vraiment facile. Je travaillais là un an et demi en plus du restaurant déjeuner. Je faisais les deux, j'aimais ça. Tony, le propriétaire, était vraiment cool avec son tempérament et sa personnalité parce que tu rencontres du monde qui ont des personnalités assez particulières dans la restauration. tu peux t'engueuler, t'insulter, anti-taf pendant l'instant d'un moment de roche puis après ça, c'est oublié. Il faut que tu sois capable de passer par-dessus tout parce que sinon, tu vas devenir fou dans la restauration. Moi, j'ai ce type de personnalité-là. Tu peux m'envoyer promener, m'envoyer chier, me traiter de mal à cœur. 30 secondes après, moi, j'ai déjà tout oublié ça mais il y en a qui sont rancuniers, c'est vraiment pas leur place la restauration. Donc, le restaurant italien où j'ai travaillé à Laval, dans Vimon, vraiment une bonne pizzeria à porter votre vin, c'est, vous avez une chance de passer par là, vous irez manger là. C'est sur des Laurentides. Honnêtement, pourquoi je vous parlais de ça? C'est vraiment bizarre, je viens de parler. Bonne idée, mais, ah oui, on avait des entrées, naturellement, le menu était en italien puis en français. on déconnait puis c'est un milieu où tu déconnes tellement la restauration entre staffs puis moi, partout où je vais, les gens sont couchés par terre parce que je suis vraiment à l'extrême. Moi, il n'y a personne comme moi puis ils me disent toujours « t'es le plus fou, t'es le plus grand des malacans » puis c'est toujours un compliment parce que je suis vraiment « pfff » mais on s'amuse comme des fous mais quand c'est le temps de travailler, il n'y a personne qui peut m'égaler non plus. Je travaille, je suis un gars qui travaille en équipe, j'aide tout le monde mais quand c'est le temps de rire, ils sont couchés par terre puis je n'ai pas peur de faire dans la vulgarité. Donc, on a des entrées sur le menu chez Tony, il y en a un, c'est les polpettes, les fameuses polpettes, les boulettes de viande, tu as deux boulettes de viande, ça se te batte. Et là, quand je les commandais, souvent je disais « Angelo, le chef dit Angelo, il y a la cliente de la table 2 qui se plaint, elle dit que tu n'es pas le pet, tu ne sentes pas le pet. Pour mes amis québécois, vous allez comprendre le jeu de mots, « polpettes, ne sentes pas le pet. Pourquoi tu n'es pas le pet, ne sentes pas le pet. » Puis, on avait une entrée aussi qui, la... « fraîche, je ne vais pas dire la débouffaleur, la modérale fraîche, qu'on sert habituellement en entrée avec des tomates, un peu d'huile d'olive, feuille de basilic, vinaigre balsamique, que Tony avait appelée « fior dilaté », parce que la fleur de lait, c'est faite avec le petit lait. Donc, je disais... « Angelo, j'ai la bonne femme de la 40 qui veut savoir si tu as le fior dilaté ou non. As-tu le fior dilaté ? » Le fior dilaté. Non ? Donc, mais honnêtement, c'est un milieu vraiment extensif. Puis, j'espère que quand vous mangerez des polpettes, qu'elles sentiront pas le pète. Je vous reviens avec l'histoire vraiment tragique de cette tempête en Espagne et plein d'autres choses. Vraiment, on va avoir une petite soirée ensemble intéressante. à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501